Bonjour, je suis Valentin Pommier, ça fait huit ans que je suis chez Catamania et bientôt cinq ans que je manage des projets au sein de la direction technique. J'interviens sur le centre de production mutualisé Orléans-Tour, d'où je pilote avec mes équipes, les projets externalisés pour mes clients. Mon rôle consiste dans un premier temps à manager les équipes projets et à m'assurer de la tenue des engagements pris par Catamania en veillant au respect des plannings, des coûts et en m'assurant de la qualité de nos livrables et plus généralement de la prestation globale de Catamania. Donc aujourd'hui, j'ai une dizaine de collaborateurs en management direct, mais je travaille avec une trentaine de collaborateurs, tous projets confondus. Dans ma façon de travailler, j'accorde beaucoup d'importance à la confiance et à l'autonomie de mes collaborateurs. Ils interviennent tous à chaque étape du projet, souvent même dès les phases d'avant-vente. Un développeur ne fait pas que du développement et un testeur ne fait pas que du test. Cela leur permet d'entrer dans le sujet au plus tôt afin de maîtriser les tenants et aboutissants de chacune des étapes et de contribuer à la construction du projet dans son ensemble. Ayant plusieurs comptes clients en gestion, chacun avec plusieurs projets, il est important pour moi d'avoir des relais de confiance sur lesquels je peux m'appuyer. Au sein du centre de production, nous intervenons sur tout type de sujet. Nous travaillons aussi bien sur des périmètres à engagement de résultats plutôt projets forfaitaires ou centres de services que sur des sujets à engagement de moyens du type centre de ressources ou centre de compétences. Pour les projets à engagement de résultats, nous travaillons plutôt en cycle en V, mais savons adapter l'approche méthodologique aux besoins de nos clients. Le pilotage de ces projets est réalisé via nos outils de pilotage interne couplés au service de la solution Atlassian Jira Cloud dont nous sommes partenaires. Par ce biais, chaque projet voit son périmètre clairement réparti en tâches affectées aux intervenants du projet. Le centre de production dispose d'un panel très large de compétences qui nous permettent aujourd'hui de répondre à la plupart des sollicitations clients. Nous traitons des sujets en Java, Angular, PHP, Symfony, des sujets en React, VUGS et nous apportons désormais une vraie expertise sur les besoins orientés, plutôt CMS, avec une maîtrise des solutions Drupal, WordPress ou encore Jalios. Le projet en lui-même a permis de répondre qualitativement aux besoins métiers exprimés, donc sur ce point je dirais que l'objectif est atteint. Mais l'impact le plus important est pour moi la notion de confiance et de partenariat qui s'est créée avec le client. Pour le citer, Katamania est synonyme de rigueur, ce qui l'a naturellement conduit à nous solliciter pour de nouveaux sujets, en exigeant une intervention de la même équipe de travail. Donc un vrai sentiment de fierté lorsqu'on a ce genre de retours. Très clairement, c'est d'avoir ce type de retour client. Satisfaire à l'exigence d'un client qui vous l'exprime, permettre au travers de cette confiance instaurée d'ouvrir la porte à de nouvelles collaborations et entendre des collaborateurs dire « Ah, c'est cool de travailler pour ce client. » À partir de là, je dirais qu'on a tout gagné. J'ajouterais que le rôle de manager est un vrai challenge personnel. Être au quotidien en proximité avec mes équipes, les voir évoluer en leur faisant profiter de mon expérience, leur permettre d'atteindre leurs propres objectifs et les accompagner dans leur évolution de carrière, je suis assez fier de ça. Alors ça, c'est pas facile comme question. Déjà, il faut avoir conscience que la gestion de projet implique un véritable engagement du début à la fin. Beaucoup de rigueur et d'organisation et de savoir adapter sa position, c'est-à-dire savoir être au cœur de l'opérationnel pour maîtriser au mieux son périmètre tout en gardant une certaine distance afin de prendre de la hauteur et voir le projet dans son ensemble. Ça implique aussi de savoir prendre du recul pour identifier des risques et être proactif pour les solutionner ou trouver un moyen de les éviter. Être chef de projet, ça impose aussi de savoir s'adapter, adapter son organisation ou celle de l'équipe en réponse à un aléa, adapter son approche, son discours, son savoir-être de façon générale pour favoriser l'échange avec les interlocuteurs. C'est beaucoup de challenges et cela offre aussi beaucoup d'opportunités pour développer de nouvelles qualités et des compétences.